Christophe Dulong, on approche tout doucement du début de la saison. D'abord faisons un point sur l'effectif qui a très peu varié, si ce n'est avec des rajouts au niveau des joueurs, au recrutement déciblé apparemment. Oui, on a perdu deux joueurs, un Christophe Schneider qui nous a rejoint dans le staff puisqu'il fait manager où il nous aide sur beaucoup de choses plus axées extra sportives et un petit peu sur sportif. Chose où on avait beaucoup besoin de s'améliorer. Et ensuite on a perdu Mohamed Abid, un centre lié qui est parti à Hortest. Donc on a gardé tous nos autres joueurs, on a récupéré une dizaine de joueurs, donc on est quand même à plus 7 ou 8 en effectif et avec je pense plus de qualité, même si ce n'est pas péjoratif pour les joueurs de l'année dernière, on va se retrouver avec beaucoup plus de qualité et plus de quantité, donc ça paraît pas trop mal. On peut dire qu'avec une année d'expérience en Fédéral 1, vous repartez avec des bases, vous connaissez le rythme, vous connaissez un peu les adversaires et avec d'autres espoirs peut-être que la saison précédente. Oui, après nous, franchement on n'a pas d'objectif de qualification. Je crois qu'il y a des équipes comme Thiros, Valens, Castaner, Oloron, j'en oublie, même les joueurs qui ont l'habitude de se qualifier à part les dernières années, ont bien recruté. Bon, maintenant c'est sûr qu'on aimerait se maintenir avant la dernière journée, c'est pour ça que le club avait appris qu'ils avaient recruté, ils l'ont fait, à nous de bien travailler, mais la Fédéral 1 c'est très très dur, et pour l'instant on ne peut pas trop trop savoir où on va aller, même si on a un peu d'expérience. Les entraînements ont débuté depuis un mois et demi, et vous avez déjà fait un match, est-ce que vous avez déjà pu attirer quelques enseignements ? Ouais, on n'a pas trop mal bossé, on a eu 15 jours, 3 semaines où c'est qu'on a, j'ai presque envie de dire, moins bien travaillé que l'année dernière, il y a eu beaucoup de nouveaux, ça a mis un peu de temps à prendre, là depuis 3 semaines ça a travaillé très bien, le match de Tarbes, c'est pas super, mais c'est bien positif, il faut, parce que c'est le seul match de préparation que l'on a, et bon là maintenant ça commence à être huilé, cette semaine on s'entraîne pratiquement tous les jours, on part demain matin en stage, ça commence à être bien. Deux petits mots justement sur ce stage qui va se dérouler, Saint-Sébastien, un endroit que vous connaissez déjà ? Donc c'est Christophe Schneider qui, de par une connaissance à lui, qui a réservé, c'est lui qui s'occupe de ça cette année, qui a réservé ce site-là, bon, moi il m'a juste fait part de, avec Patrick Soubis, de l'associé du fonctionnement, il y a 2-3 terrains, il y a beaucoup de matériel, on peut travailler dans le confort, je crois que même pour le club, c'était assez avantageux par rapport à d'autres endroits, on va là-bas, on va être loin, bien, pour travailler sereinement notre match de l'Europe. Deux objectifs en fait sur ce stage, c'est d'un côté le travail rugby, et aussi de ressouder un groupe, ou de souder un groupe, que tout le monde se connaisse mieux, peut-être à vivre ensemble pendant 3 jours. Ça fait partie de ce qui a fait notre force l'année dernière, la solidarité, et ça aide aussi à y mettre la rigueur dans le groupe. Moi je suis pour ce genre de choses, donc oui, on va beaucoup travailler pendant 4 jours, puisqu'on a commencé ce matin-ci, mais le dernier soir on fera une petite soirée, sans qu'il y ait beaucoup d'excès, et on va passer 4 jours ensemble, travailler, manger, dormir ensemble, discuter, se connaître, et ça fait partie des choses de la vie. Alors donnons un premier rendez-vous aux supporters Bagnéret pour le match face à Oloron le 8 septembre. Oui, bien sûr. Après, je suis contre ceux qui disent qu'il ne faut pas perdre. L'année dernière on a gagné le premier match, ça ne nous a pas empêché de presque descendre. Il y en a d'autres qui ont perdu le premier et qui se sont qualifiés. Bien sûr que ce serait beaucoup plus simple de gagner, de commencer en gagnant, et on va tout faire pour gagner, mais quoi qu'il arrive, on est là pour travailler 10 mois et pas 15 jours. Très bien. On va vous souhaiter une bonne saison, et merci de nous avoir reçus. Merci à vous.